Le problème de l'église En général C'est que nous sommes des beaux parleurs Mais nous sommes des mauvais agisseurs Je réponds, nous sommes des beaux parleurs Quand tu entends un chrétien Parler, tu diras Mais certainement que cet homme, cette femme là Assurément sera béni Mais quand tu ouvres le livre de sa vie C'est une poubelle à ciel ouvert Le témoignage Ce n'est pas ce qu'on dit de toi Le témoignage c'est ce que Dieu sait de toi Les gens peuvent se mettre ensemble Pour te cribler comme du foment Mais si Dieu est avec toi Qui pourra contre toi Le problème de l'église C'est une hypocrisie Ce que tu fais Et ce que tu dis Ne prennent pas le même chemin Et c'est là que ça blesse Nous n'avons pas besoin des normes de Dieu Ou des chrétiens qui ne savent pas aller Réciter les versets Nous avons besoin simplement De chrétiens de serviteurs de Dieu Qui peuvent appliquer ce qu'ils prêchent Qui peuvent simplement appliquer Et inverser de la parole de Dieu Afin que sa vie devienne le meilleur message Tu peux prêcher Mais moi je regarde qui tu es Ce que tu es prêche plus fort Que ce que tu dis La manière dont tu es en train De manigrancer des choses Dans le secret Ne peut pas ouvrir ton ciel Le thème de ce matin c'est Avec qui tu couches Pose la question à ton frère Même si c'est un pasteur Pose la question Avec qui tu couches Nous sommes habitués à des messages Tu seras béni Et à l'instant où nous venons Nous enfants de Dieu Pasteur sur la chair Nous avons déjà préparé un message Pas forcément selon le Saint-Esprit Mais selon le bon vouloir De nos enfants spirituels L'église est devenue Un endroit où on prêche des choses Pour faire plaisir aux gens Mais le problème C'est que beaucoup ne savent pas Que le nom numérique d'une église Selon Dieu N'est pas lié à ton message Mais lié à l'esprit D'ailleurs le message Lorsque tu prêches un message Et que Dieu t'a amené A prêcher ce message Dieu s'arrangera A ce que ce message Soit une bonne sémence Dans le cœur des enfants de Dieu Mais si jamais tu prêches des choses Pour que l'église soit Un endroit de amen Mon ami Tu n'as rien compris Il y a des gens Lorsqu'on ne prêche pas Tu seras béni La personne dort Parce que le diable A connecté ton esprit A des prédications bonbons Tu as une fois vu quelqu'un Qui n'a pas s'aimé Qui moissonne Tu as une fois vu quelqu'un Qui n'a pas s'aimé Qui voit la gloire Mon ami A l'instant où on est arrivé là On s'est peut-être blagué Pendant la semaine Pendant l'année Mais au moins la dernière semaine On peut se dire la vérité un peu Hein Tu regardes ta vie là Est-ce que ça ressemble A quelqu'un que Dieu va bénir Mais quand on dit Quelqu'un sera béni Tu lèves ta main C'est comme un chômain Qui est pressé Pour pouvoir fêter Fait du travail Toi tu travailles La plupart De la fête du travail Est beaucoup célébrée Par les chômeurs Quand férié arrive Le chômeur est content Oh pour toi Toi tous tes jours Sans fériés Avec qui tu couches Pousse à ton voisin Avec qui tu couches Numéro un Des gens Ont prêché Et certains chrétiens Ont réveillé Que Le problème de l'homme En parlant de Adam Et de Ève A été un problème De la pomme Qui figure Ou qui symbolise Le péché sexuel C'est faux C'est faux Parce que la Bible dit En Genèse 1.28 Dieu l'est béni C'est au commencement du monde Dieu l'est béni On parle de l'est béni On parle de qui ? Adam et Ève Dieu l'est béni Et Dieu dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Donc ça veut dire Que Dieu a déjà donné L'autorisation A Adam D'aller sexuellement Avec Ève Pour qu'il puisse Être fécond Pour qu'il puisse multiplier Pour qu'il puisse remplir la terre Donc l'acte sexuel N'est pas le péché Symbolisé par la pomme Sinon le péché C'est la pomme Mais l'acte sexuel Là Parce qu'aujourd'hui Quand on a dit Adam et Ève On mangeait la pomme On a mis dans ton esprit Que ça c'est l'acte sexuel C'est pas ça Lève la main Si c'est ça C'est ça non ? Lève la main Voilà Ce n'est pas vrai Parce que là Le verset là Contredit ça Il dit Dieu l'est béni Donc la première bénédiction De Dieu pour l'homme C'est que tu ailles sexuellement Avec ta femme Pour que tu puisses T'être fécond Pour que tu puisses Te multiplier Et pour que tu remplisses La terre Mais le problème C'est que Dieu Avaient placé L'acte sexuel Dans un contexte Bien précis Adam n'était pas le gars De Ève Ève n'était pas la go D'Adam Ève était la femme D'Adam Il dit Voici l'os de mes sons La chair De ma chair Dieu les a unis Le premier mariage Le premier mère De l'humanité C'est l'éternel C'est lui qui a unis Qui a célébré Le mariage D'Adam et Ève Et à partir de ce mariage là Quelque chose s'est passé Ils ont commencé Ça se multiplie Et à remplir la terre Dis Amen Dis Amen Dis Amen Donc on est déjà clair dessus Le diable a compris une chose Si la bénédiction de Dieu Est liée aussi au sexe Et que le sexe est capable D'être l'une des premières gloires De l'homme Le sexe est capable De permettre à l'homme D'être fécond De permettre à l'homme De remplir De se multiplier C'est que je peux utiliser Le même sexe Pour le détruire Regardez ce que Dieu va dire En Genèse 2 24 Genèse 2 chapitre 24 C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera A sa femme Et ils deviendront Une même chair L'homme quittera Son père et sa mère S'attachera En tant que par là Acte sexuel Et ils deviendront Automatiquement Quand il y a un acte sexuel Il y a attachement Et quand il y a attachement Il y a forcement Devenue une même chair Donc le diable A compris le système Du sexe Il dit mais Si quelque chose Est capable D'attacher deux personnes Est capable De faire De deux personnes Une seule personne Je peux utiliser Ce canal là Pour détruire des vies Le diable a alors décidé D'utiliser le sexe Pour attacher Des gens Pour détruire des gens Pour éteindre des étoiles Même de certains Hommes de Dieu Même de certains Servants de Dieu Même des chrétiens Les plus dégoulis Dans l'église Même des enfants de Dieu Qui aiment l'évangélisation Satan Lorsque tu as tout fait Et qu'il ne peut pas Te battre Sur le champ De bataille Il utilise le sexe Rappelle-toi De notre grand-père Son nom C'était Joseph Il a été trahi Il a vécu la trahison Il a vécu La méchanceté des hommes Ses propres frères L'ont vendu Mais il s'est relevé de ça Ses propres frères L'ont vendu Un esclave Il s'est relevé de ça On s'est levé Contre lui Chez Potiphar Il s'est levé de ça La dernière action Que le diable a emmené vers lui Était la femme de Potiphar La femme de Potiphar Était la dernière étape Lorsqu'il a vécu La femme de Potiphar Qui voulait coucher Sexuellement avec lui Joseph a pris Le chemin de sa destinée Quand le diable A tout fait contre toi En une année Et qu'il n'a pas pu te vaincre Et qu'il a essayé De te rendre lourd Lourd Mais tu as toujours réussi A prier La dernière cartouche De son pistolet C'est le sexe Avec qui tu couches C'est le thème de ce matin Je lis la parole de Dieu Avec respect 1 Corinthiens 6 Verset 16 Loin de là Ne savez-vous pas que celui Qui s'attache à la prostituée Est un seul corps avec elle Car est-il dit Les deux deviendront Une seule chair Reprends Proverte 5 verset 8 à 9 Éloigne-toi du chemin Même quand tu arrives A te marier Même quand une femme Arrive à se marier Même quand un homme Arrive à se marier Le diable travaille Dans ton esprit Et t'emmène A tromper ta femme A tromper ton mari Et aller faire Ce qu'on appelle Des alliances Que tu ne maîtrises pas Aujourd'hui Vous allez voir Qu'il y a des foyers Qui ont des problèmes Mais qui ne pourront Jamais s'entendre Parce que l'homme A caché à sa femme Qu'il a trompé Et la femme A caché à l'homme Qu'elle a trompé Et chacun ne sachant pas Qu'ils sont allés chercher Une alliance biabolique Et l'a installé Comme un hôtel Dans le foyer Aussi longtemps Que tu n'as pas encore compris Ces vérités bibliques Et que tu n'as pas commencé A prier Tu ne pourras pas Voir la gloire de Dieu Il y a quelqu'un Peut-être avec qui Ça marche actuellement Mais le diable T'élève Afin que le jour Il te laisse tomber Il soit sûr Que personne ne pourra Rien faire pour toi La plupart du temps Le péché nous fait croire Que nous sommes en train D'être élevés Le péché nous fait croire Que nous sommes en train D'aller dans la hauteur Mais aucun péché N'élève vraiment Le péché t'emmène Loin de Dieu Tellement loin Que personne ne peut T'aider et te sauver Je voudrais te dire Et tu le sais Parmi nous ici Il y a des personnes Qui disent Moi je ne suis pas Une prostituée Mais c'est qui la prostituée Le nom était tellement donné Qu'on ne le veut pas Salie qu'on ne le veut pas Mais est-ce que Nos comportements Ce ne sont pas Des comportements De prostituées La prostituée Ce n'est pas seulement Celle qui porte des minis Ce n'est pas celle Qui porte des hauts talons Mais c'est celle-là Qui ne sait pas rester Dans un seul endroit Tu vas à gauche Tu vas à droite Tu vas au milieu Tu vas derrière Et tu vas devant Tu as six personnes Avec qui tu couches Même si jamais Tu parles bien Même si jamais Tu articules Même si jamais Tu es de la classe Madame Madame Tu es une prostituée Et ça ne change pas On a comme l'impression Que le fait Que je viens à l'église Le fait Le fait Que tu sois infidèle Ou un membre De l'église Il veut regarder Quand tu n'es pas à l'église Quelle est la vie Que tu vis Ton dossier Il y a quoi dedans Il y a quoi dans ton dossier Vous savez Il est facile Il est facile D'accuser une église Il est facile De dire à quelqu'un Oh oui Moi je prie ici Mais je ne comprends pas Pourquoi ma vie N'avance pas Déblayons le dossier Ouvrons le dossier Regardons dans le dossier Quel genre de vie tu vis Tu penses que ceux Qui ont réussi aujourd'hui Ont réussi parce qu'ils priaient Simplement C'est après la prière Qu'on voit ta vraie prière La prière n'est pas Ce que tu dis Mais c'est lorsque Tu commences à manifester Les écrits Tu écris dans la parole De Dieu Aujourd'hui Beaucoup vont à l'église Mais combien Qui respectent Dieu Vous pensez que L'élévation c'est facile Voir quelqu'un Dans une belle voiture Selon Dieu C'est facile Vous pensez Qu'arriver au sommet C'est facile Dieu pèse Le coeur de chacun Ton pasteur peut t'aimer Mais est-ce que Dieu t'aime Le fait de te coller A quelqu'un qui a réussi Ne veut pas réussir Dieu va te péser Le fait que Abraham Soit un ami du Seigneur N'a pas empêché A Abraham de tester Isaac C'est pourquoi Lorsque Dieu parle Il dit Je suis le Dieu d'Abraham Je suis le Dieu d'Isa Le Dieu de Jacob Donc c'est pour dire que j'ai eu Une approche Avec chacun d'entre eux Et chacun d'entre eux A mérité D'être mon fils L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Est-ce qu'il y a une Approche entre toi et Dieu Avec qui tu couche Avec qui tu couches On te parfume à l'église Mais quand tu sors Tu as déjà toi tes trucs Tu as déjà toi tes circuits Tu peux parfumer le péché Mais il ne pourra jamais sentir bon camarade Et Dieu a l'œil qui voit ce que tu fais Dans la dernière semaine Tu peux mettre des postes sur ton mur Tu peux écrire tout ce qu'on écrit Tu peux mettre Jésus est ma vie Tu peux même changer ton nom de Facebook Pour mettre Jésus lumière Mais est-ce que ta vie n'est pas ténèbre Notre vie est une hypocrisie Change de vie Donc toi et moi Où tu dois faire une expérience avec Dieu Celui qui brille par ses propres efforts Va toujours être essoufflé Mais quand Dieu t'élève Tu ne fais plus d'efforts Parce que même où tu penses que Tu ne vas même pas avoir une bénédiction Dieu te met là-bas des bénédictions À un tel moment que tu es Écoutez Dieu est tellement un bon père Qu'il ne peut pas laisser son enfant être fatigué D'une année à la fin Ce n'est pas possible Donc vous Dans les églises Qui êtes les enquêteurs Les investigateurs Vous dans les églises Qui aimez voir pourquoi Celui est là depuis longtemps Et puis Dieu ne bénit pas Connais-tu son dossier? Qu'est-ce qui te blague? Son Alléluia Son Amen Ou bien ça danse C'est rempli d'hypocrisie Il y a des gens parmi nous ici Qui sortent entre eux dans l'église Il y a des gens parmi nous ici Qui sortent avec des gens dans l'église Il y a des gens parmi nous ici Qui ont trois gars Il y a des gens parmi nous ici Qui ont trois gars Il y a des gens parmi nous ici Qui sont mariés Mais qui n'ont qu'une petite dans l'église Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais on va parler de ça Parce que c'est ça qui fait Que tu n'es pas béni J'aurais fait mon travail Je t'aurais prêché la vérité Mais le reste t'appartient Le reste t'appartient Les gens peuvent te salir Les gens peuvent dire N'importe quoi sur toi Mais aussi longtemps que Dieu Connaît ton coeur Les gens se fatiguent pour rien Mais si les gens t'accusent Et que ce qu'ils disent de toi Est réellement vrai Mon ami Même parmi ceux qui applaudissent Il y a d'autres dedans Proverbe 5 verset 8 à 9 Éloigne-toi du chemin Qui conduit chez elle Et ne t'approche pas De la porte de sa maison De peur que tu ne livres Hein? De peur que tu ne livres Ta vigueur à d'autres Et tes années À un homme cruel C'est fort Alors je veux qu'on voie 8 mots Et puis je vais continuer à prêcher A partir de ce verset Le premier mot que je veux Que tu retiennes C'est le mot chemin Éloigne-toi du chemin Le mot chemin ici Signifie en fait Le mot en hébreu Derek Derek Qui signifie en fait La manière Les habitudes Le chemin ici N'est pas en fait Une route que tu prends Pour aller à Makori Une route que tu prends Pour aller à Pobwe Une route que tu prends Pour aller à Yopougon Une route que tu prends Pour aller au plateau Mais on parle ici de Derek Qui est une manière Une habitude Souvent C'est pas parce que tu veux Mais les habitudes Que tu as Elles vont t'emmener là-bas Comment tu peux sortir De ta maison Mais tu cherches Ce qui peut monter Tu es une chrétienne Mais tu cherches des habits Quand tu vas acheter des habits Tu cherches pas des habits En fait Qui peuvent te couvrir Mais tu cherches des habits Qui peuvent te découvrir Je sais pas Tu comprends ce que je veux dire Tu ne cherches pas Quelque chose Qui est classe Qui est beau Mais qui est couvert Mais tu cherches des choses Qui peuvent te mettre Selon toi en valeur Je vais être en pime Je vais être en pime En fait Mais en pime Là ça attire des pimeurs Lorsque Tu as une habitude Et que à la fin Tu es surprise De ce que cette habitude provoque On appelle ça Tu es hypocrite Parce qu'on allait acheter Les habits Que tu as acheté là C'est le résultat Qui est là Tu es un homme Et les vêtements Aujourd'hui Personne ne veut porter Loin du corps Mais ton papa A porter loin du corps C'est pourquoi ta maman Aimait Mon lui tu veux porter Près du corps C'est pas mal Mais vous qui portez Dans le corps C'est ce que je ne comprends pas Loin du corps Ça passe Près du corps Ça passe Mais dans le corps Dans le corps Ça veut dire C'est ceux qui portent des jeans Il faut de l'huile 25 Pour enlever Mais tu vas où avec ça en fait Il y a des gens Pour se déshabiller Ils ont besoin d'un peu d'huile Et il faut les voir Moi quand je passe D'un endroit au même Ma soeur Tu es un esprit des autres Une femme Qui véritablement sait Que Dieu l'a destiné A un homme Elle se fait belle Elle se fait chic Pour prouver qu'elle sert Un grand Dieu Mais elle ne se met pas En mode attirance Attention au chemin Au direct La manière L'habitude que tu as Les habitudes que tu as Est-ce que quand tu te maquilles Avec quelle idée Tout commence par la pensée Que tu as Quand tu sors le matin Est-ce que tu cherches A ce qu'on te regarde Ou ne tu cherches A ce qu'on voit La gloire de Dieu Sur ta vie Nos habitudes Nos manières Et ce qui fait Qu'on finit par péché Les gens quand ils sortent Ils sortent pour comprendre Le numéro Le mariage Ça vient de Dieu Quand Dieu te destine Une personne Il te l'envoie Quand Dieu Je répète Quand Dieu te destine Une personne Il te l'envoie Quand Dieu veut Que ce soit la personne Qui soit ton mari Ou ta femme Il te l'envoie Adam n'est pas allé chercher Ève Adam a regardé Mais c'est Dieu Qui a envoyé Ève Dieu a fait sortir Ève Dieu dit voilà Dis Amen Les gens pour pouvoir t'attirer Les gens pour pouvoir Être attiré par toi Les gens pour prendre Ton libre Il y a un an Mais ceux qui vont te mettre Dans un foyer Et te respecter là Ils ne viendront jamais vers toi A cause de tes mollets Qui sont sortis Que je ne comprends pas Tu ne comprends pas quoi Ma fille Tu ne comprends pas quoi Mon fils Tu penses que la vie est facile Tu penses que tu es Trop intelligente Tu penses que Ta petite liste De cinq gars Tu les gètes Tu penses que Tu es en train de te détruire Je vais t'expliquer ça tout à l'heure Alors je veux que tu retiennes ces mots Et on va continuer Alors le mot porte Ne t'approche pas de la porte Le mot porte signifie pétache Ouverture Le mot maison ici signifie baïf Baïf qui veut dire en fait aussi Le corps humain Donc quand on parle de la porte de sa maison On ne parle pas seulement de la porte d'une maison à quatre murs On parle aussi du sexe Qui te permet d'avoir accès à la vie de la personne Parce que baïf signifie le corps humain Donc la maison est semblable aussi au corps humain Et Dieu nous l'a dit Votre corps est le temple Est une maison du Saint-Esprit Donc quand on parle de l'ouverture En parlant de porte Et qu'on parle de baïf En parlant de maison On parle du corps humain Donc le corps d'une personne là C'est aussi une maison Ne t'approche pas de ce genre de corps Ne t'approche pas de ce genre de personne Ne t'approche pas de ce genre de maison Parce que le résultat On dit De peur que tu ne livres Le mot livrer ici Est le mot natal Qui signifie donner ou vendre On dit que tu ne livres ta vigueur Le mot vigueur en hébreu signifie hold Hold qui signifie l'éclat Majesté Vous allez voir des personnes Ils sautent avec quelqu'un Mais quand ils finissent cette relation Ils deviennent sombres Dans les quartiers Il y a toujours des belles petites filles Qui viennent avec une étoile On dit la fille elle est belle La fille là Elle est vraiment jolie Mais quand elle rêve dans le péché Arrivait un moment Tu as comme l'impression Qu'elle a perdu sa lumière Elle a vieilli Elle a séché Elle a fané Parce qu'en fait Quelqu'un a pris son éclat C'est l'éclat là Qu'on appelle la gloire La gloire personne ne voit Regarde C'est pourquoi souvent Tu n'as pas l'argent Mais tu as un éclat On appelle ça la majesté Une splendeur Quand tu arrives quelque part Même quand tu n'as pas l'argent C'est toi qu'on remarque Pourquoi ? L'éclat spirituel Mais quand quelqu'un te voit Il ne te voit pas seulement A cause de ta beauté Il y a des gens dans la ville Qui remarquent ton éclat Ta splendeur Ta majesté Ton étoile Ta gloire Et il veut sortir avec toi A cause de ta gloire A cause de ta majesté Tu te vois trop belle Mais ce n'est pas ta beauté en fait Même si tu es belle Mais il y a quelque chose Qui est caché L'éclat Quand tu perds l'éclat N'importe le lieu Où tu rentreras Les gens ne te rateront plus Tu as comme l'impression Que tu n'as pas changé Mais les portes se ferment Pour toi Tu as comme l'impression Que rien n'a changé Mais les choses Ne sont plus pareilles Parce que tu avais quelque chose Tu avais une majesté Tu avais un éclat Qui fait que les gens t'aimaient Les gens t'admiraient Mais tu as perdu l'éclat Tu es la même personne Tu es la même personne Mais tu n'as plus d'éclat Qui t'a volé cet éclat Avec qui tu couches Avec qui tu couches Alors Le cinquième mot De peur que tu ne livres Ta vigueur à d'autres Le mot d'autres ici C'est le mot acquerre Acquerre qui signifie le suivant Donc ça veut dire Que de peur que Tu ne donnes ta gloire Au suivant Tu sois avec la fille Fais attention De peur que tu ne livres Ta gloire Au suivant Celui qui va sortir Avec elle après toi Ça veut dire Qu'il y a des gens Qui font des passe-passe De gloire Sans savoir Tu sois avec une fille Tu laisses ta gloire Et celui qui vient Après toi sortir avec elle Récupère ta gloire C'est le verset C'est le verset Acquerre suivant Et de peur que Tes années Et que tu ne livres Des années Le mot année ici Est le mot chané Qui signifie Ta durée de vie Il y a des gens Qui devaient vivre 90 ans Mais qui ont vécu 30 ans Parce que tu as couché Avec la mauvaise personne Et la personne a récupéré Les années de ta vie De peur que tu ne livres A un homme cruel L'homme cruel ici Je l'ai souligné Ça signifie Aksari Aksari qui signifie Homme violent, féroce Et homme qui fait couler le sang Donc ça veut dire Que dans ce monde Quand tu couches Avec quelqu'un L'identité Femme ou homme De cette personne Peut influencer ta vie Il y a des gens Qui ont couché Avec des gens Et leur vie Ne s'est plus jamais retrouvée Je sais de quoi Je te parle Il y a des gens Qui ont couché Avec des gens Et leur étoile A été volée Et moi je veux Aller plus loin Faites attention Dans les églises Aux hommes de Dieu Qui cultisent les filles Parce que en vérité Je vous dis Ne regardez pas Le père spirituel De l'église Pour penser que Comme mon père Honore ma mère Dont tous les pasteurs De l'église Au niveau du sexe Pour galvaniser Le niveau du don Le niveau de la puissance Donc le fait Que toi Tu te vois trop belle Et que tu penses Que cet homme de Dieu Il est connu Et que je couche Avec lui Je suis une star Tu ne sais pas Que tu viens de donner Ce qu'on appelle Ton énergie spirituelle Pour que lui Il reste toujours Ce qu'il a été Parce que ce qu'il a été Ce n'est pas Dieu Que lui a donné Il est en paxe Avec la sirène des eaux Il faut qu'il se maintienne Et la sirène Et le diable Ce qui est bon C'est le diable Ce qui te dit Le code de votre alliance Si ça te choque C'est fait pour te choquer Conçu pour te choquer On ne peut pas Terminer une année Dans l'hypocrisie Où tu rentres C'est Dieu qui bénit Ton pasteur Peut voir tout ce que tu veux Mais est-ce qu'en vérité Tu es vrai à l'intérieur de toi Oui Parce que les gens Qui n'aiment pas changer Quand ils viennent à l'église Ils veulent que tu prêches Ce qu'eux ils veulent Ici on ne prêche pas Ce que tu veux Ici On ne prêche pas Ce que tu veux Ici on prêche Ce que le mec Te demande de prêcher Et souvent c'est une heure avant Il me dit Voilà ce que tu vas prêcher Voilà le thème Voilà le bécé Voilà ton ordre Tu diras ça Et quand tu parles selon Dieu Tu n'as pas de problème Le problème avec toi ce matin Dieu ne te blâme pas Il ne vient pas te condamner Mais il ne comprend pas Pourquoi depuis Tu n'arrêtes pas Ce que tu fais Tu sais que ça ne t'arrange pas Tu sais que ça te détruit Tu sais que rien ne marche Tu sais que tu es Toi-même tu es oppressé Quand tu t'as soin Tu sais que ce n'est pas ça Mais tu continues Pourquoi ? Tu vas livrer ta vie aux gens Couches avec quelqu'un Chaque personne a une alliance de famille Il y a des familles On ne se marie pas Tu couches avec la personne avant le temps Tu prends un esprit de célibat Et tu ne comprends pas Où tu l'as pris Il y a des personnes Qui ne comprennent pas Tu peux prendre une maladie A travers le sexe On parle de MST Maladie sexuellement transmissible Mais il y a des DST Démons sexuellement transmissibles Lorsque tu couches avec quelqu'un Il y a ce qu'on appelle Des échanges d'esprit Nous sommes dans la saison Où des gens vont faire des propositions A des gens De l'argent à des gens Et tu penses que tu es très intelligente Tu me parles au monsieur Tu donnes de l'argent Tu parles Tu donnes de l'argent Tu dis Moi-même je l'ai mis Je l'ai driblé Le monsieur te donne de l'argent Mais il sait ce que l'argent te donne Comment ça se multiplie chez lui ? Il y a des gens Si vous faites la force de quelqu'un Lorsque ses affaires diminuent Il couche avec vous Et après ça s'élève Mais quand lui Ses affaires s'élèvent Votre gloire diminue Vos années diminuent Il y a des gens Qui ne comprennent pas Ils meurent subitement Parce qu'ils ont donné leur vie aux gens Je vais te parler ce matin Et te dire qu'il est encore Tant de changer de vie Il n'y a rien de tel Que lorsque tu vis une vie claire Devant Dieu Lorsque quand tu es assis Tu sais que Dieu Même s'il revenait aujourd'hui Tu n'as plus rien Parce que tu as tout donné pour lui Quel est ce genre d'enfant de Dieu ? Nous sommes assis là Nous discutons Lorsque c'est la parole de Dieu Mais nous ne voulons pas Laissez le monde C'est pourquoi souvent Quand les gens me disent Le combat spirituel Ce n'est pas un message d'actualité Dieu a tout payé à la croix Pour nous les enfants de Dieu Il faut t'enlever dedans Parce que le problème C'est que Si les enfants de Dieu Qu'on était Étaient des vrais enfants de Dieu Je pense qu'aujourd'hui Satan allait partir en vacances Mais pourquoi Satan Touche du travail Et pourquoi ce qu'il fait réussir Parce qu'on est rempli dans nos églises Mais on n'est pas encore Enfant de Dieu On est en train de chercher À devenir Mais on n'est pas encore Enfant de Dieu Nos vies sont sales Je vous dis Et vous le savez Tu es dans l'église Tu viens chercher Il y a des gens qui viennent à l'église Et vous qui dites que non Je viens à l'église Pour chercher un mari Mon ami Judas était dans le groupe de Jésus Ceux qui tu as tombé ici Tu as tombé sur Matthieu C'est bien Vous ne voulez pas Dans les églises Vous doter Vous ne voulez pas vous marier Vous ne voulez pas de ça Vous voulez être Les personnes Qui sont les plus stylées Les personnes qui viennent Qui viennent Et puis qui sont Avec tout le monde Et vous pensez Que personne ne vous voit La beauté Il arrivera Un temps Celui qui vole Continue de voler Celui qui pêche Continue de pêcher Chacun va répondre Devant le trône de Dieu Mais Que personne ne fasse semblant De dire Je suis dans l'église de Dieu Et je ne vois rien Tu ne peux rien voir Parce que ce n'est pas l'église Qui sauve C'est ton comportement Waouh Shalom à toutes et à tous Vous avez aimé cet enseignement Et vous désirez nous rejoindre Vous pouvez appeler dès maintenant Au numéro qui s'affiche au bas de l'écran Vous êtes à Abidjan Et vous désirez participer A nos différents cultes de gloire Très bonne nouvelle pour vous Nous avons des navettes À votre disposition De façon gratuite Il vous suffit simplement D'appeler le numéro Qui s'affiche au bas de l'écran N'oubliez jamais BCK Plus qu'une église Nous sommes une famille À très bientôt Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada